Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose qui est un petit peu plus une réflexion personnelle. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir ensuite, en fin de vidéo, rendre ça vraiment extrêmement concret. Alors moi, je pense que vraiment le sens profond de la vie, c'est que c'est une évolution. En fait, si vous regardez bien, par exemple autour de vous, les gens souvent qui sont les gens les plus malheureux, c'est souvent les gens qui s'accrochent à des situations. C'est souvent en fait le fait de refuser justement cette nature de l'évolution en fait, enfin ce sens de la vie de l'évolution qui rend malheureux. Quand par exemple, on s'accroche à un boulot et souvent même à un boulot qu'on n'aime pas forcément. Quand on s'accroche à une relation de couple et même souvent une relation de couple qui ne nous convient pas forcément à 100%. Et en fait, c'est vraiment cette notion de s'accrocher et d'essayer de refuser cette évolution qui rend réellement profondément malheureux. Et la vie en fait, c'est ça, c'est un voyage et on va changer de situation, on va changer d'endroit, on va changer de personne. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile et même qui des fois est très difficile à vivre. Et en fait justement, la révélation que j'ai eue par rapport à ça, c'est que par rapport à ces choses qui vont arriver et qui parfois ne sont pas du tout sous notre contrôle, la chose qui va nous permettre de vraiment mieux vivre ça en fait, de mieux vivre notre vie, c'est cette notion d'option. C'est-à-dire le fait de se dire, ok, je vais me créer des options dans ma vie. Parce que plus j'ai d'options, plus j'ai d'options dans les différents domaines de ma vie et plus en fait, je peux vivre ma vie en étant rassuré en fait. Parce que je sais que par exemple, si je perds mon boulot, je suis en capacité de retrouver un autre travail. Je sais que si à un moment donné, ma relation de couple, ça ne me convient plus ou l'autre personne en face de moi, ça ne lui convient plus, ça va être peut-être un petit peu difficile sur le moment, mais ensuite, je serai capable de retrouver une nouvelle relation de couple. Et c'est pareil dans tous les domaines de sa vie en fait. C'est pareil pour le domaine financier, enfin bref, pour le domaine financier, carrière sociale, etc. C'est pareil. À partir du moment où je suis capable de me créer des options dans ma vie et de vraiment de raisonner sur le long terme et me dire vraiment sur le long terme, je vais me créer petit à petit, petit à petit des options. Ça va vraiment être un élément qui va être rassurant dans ma vie, qui va être sécurisant dans ma vie. Parce que ce qui va se passer tout simplement, c'est que voilà, je vais avoir ce côté où je me dis, même si je dois changer, même si les choses évoluent, j'aurai ces options, j'aurai ces éléments. Je sais que je peux continuer, je sais que je peux rebondir, je sais qu'il y a ces choses justement qui vont me permettre d'aller de l'avant. Donc en fait, moi, je vous encourage vraiment petit à petit à développer des options dans votre vie. Alors, ça peut passer par des compétences à développer, ça peut passer aussi par des choses, des actions qu'on va poser sur le long terme. Je voudrais vous donner, je vous ai préparé quelques exemples en fait, de choses, enfin justement d'options que vous allez pouvoir développer dans votre vie. Alors l'idée, en tout cas moi, c'est la façon dont je fais les choses, c'est de se dire, ok, je divise ma vie globalement en trois domaines différents. Alors après, on peut sous-diviser, sous-sous-diviser, on peut sous-sous-diviser à l'infini. Mais moi, j'aime bien les choses qui sont simples. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire, ok, il y a trois grands domaines dans ma vie, c'est l'accomplissement, ensuite c'est le social et enfin c'est les finances carrière. C'est les trois grands domaines de ma vie. Et donc, pour se créer des options dans sa vie, sur le court, sur le moyen et sur le long terme, par exemple, au niveau de l'accomplissement, quelque chose qui va vous permettre de créer des options, c'est de développer cette compétence, de se dire, ok, ce dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos, se dire, ok, je me lève le matin et je travaille 90 minutes sur mon objectif principal. Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes capable de faire ça, vous allez pouvoir atteindre n'importe quel objectif. Quelqu'un qui fait ça, il est inarrêtable, franchement. Et moi, ça me sidère en fait qu'il y a des gens qui remettent ça en question. Je ne comprends pas comment on peut remettre ça en question. Je ne comprends pas comment on peut dire que quelqu'un qui va travailler tous les jours 90 minutes son anglais ou tous les jours 90 minutes sa guitare ne va pas s'améliorer dans cette compétence. C'est-à-dire, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Vous vous améliorez forcément dans la compétence. Donc, le fait de se dire, ok, au-delà d'une compétence particulière, j'ai développé cette capacité-là, c'est devenu quelque chose qui est naturel pour moi. C'est quelque chose que je fais sans problème. Voilà, le matin, je me lève, je travaille sur mes 90 minutes parfaites. Je fais justement, voilà, je fais ces 90 minutes-là. C'est une option énorme dans votre vie. Je vous donne un autre exemple au niveau des options. C'est le fait tout simplement de commencer. Donc là, c'est au niveau des finances, donc finance, le domaine finance carrière. Au niveau des finances, c'est le fait de se dire, ok, je vais investir en bourse. Je vais commencer à investir en bourse. Et par exemple, tout simplement, je vais investir 100 euros par mois en bourse. Honnêtement, je suis certain, alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas des gens qui sont dans la difficulté financière. Je ne dis pas que tout le monde a 100 euros à investir, mais je sais qu'une grande partie des gens qui écoutent cette vidéo, si concrètement, vous faisiez vraiment l'audit de vos finances et vous regardiez concrètement ce que vous dépensiez chaque mois, vous verrez que vous avez largement 100 euros à sortir de dépenses qui ne vous servent strictement à rien, qui sont peut-être agréables sur le court terme, mais qui ne vous servent strictement à rien sur le long terme. Et vous pouvez les investir dans quelque chose qui va construire une option. Parce que quand je suis capable pour commencer d'investir 100 euros tous les mois dans une stratégie cohérente en bourse, mais je me crée un truc de malade sur le long terme. Sur le long terme, c'est vraiment quelque chose de malade. Et bien sûr qu'on peut se dire, oui, mais dans 25 ans ou dans 30 ans, bon, dans 25 ans ou dans 30 ans, vous serez là. Je veux dire, à moins que vous ayez 80 ans, dans 25 ans ou dans 30 ans, vous serez là. Vous serez là et vous serez vraiment content d'avoir commencé à faire ça. Donc, c'est deux exemples parmi tant d'autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on commence à raisonner comme ça et qu'on commence à développer des options, et de plus en plus, je pense à ça vraiment, de plus en plus, je pense à développer ces options. Voilà, d'avoir ces choses-là où je sais que ça va me créer une boule de neige vraiment surpuissante dans ma vie. Et surtout, je sais que ça va me donner cette confiance où, voilà, dans la vie, il peut se passer des choses, des choses qui sont en dehors de mon contrôle, mais je vais avoir ces options-là que j'aurai construites petit à petit et qui vont me permettre d'avoir de la sécurité et qui vont me permettre aussi d'être confiant justement dans l'avenir. Et qu'il peut se passer plein de choses dans ma vie, je serai toujours capable de rebondir. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est un peu un format un petit peu différent habituellement. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Dans tous les cas, je vous ai préparé une mind map où je vous ai indiqué, selon moi, dans les différents domaines de vie, plusieurs types d'options. Donc différents, enfin, il y a ceux que je vous ai donnés, mais il y a d'autres types d'options que vous allez pouvoir commencer à construire dès aujourd'hui. Ça va aussi peut-être vous donner d'autres idées, d'autres perspectives pour vous construire des options dans votre vie et pour pouvoir être plus prêt. En fait, tout simplement, en fait, se construire des options, c'est vraiment ça. C'est être plus prêt à affronter les tempêtes de la vie, tout simplement. C'est exactement ça. Aujourd'hui, là, à Séoul, je suis en train de regarder par-dessus, il pleut. Il ne fait vraiment pas beau aujourd'hui. Là, ça fait quelques jours d'ailleurs qu'il ne fait pas très beau. Malheureusement, à Séoul, en fait, il fait beau l'hiver, mais pas tellement. Enfin, il fait beau l'automne et l'hiver, mais pas tellement en général le printemps et l'été. Donc voilà, vous avez la mind map. C'est gratuit. Vous pouvez tout simplement la télécharger. C'est le premier lien dans la description, c'est gratuit. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.